WordPress, le calendrier des publications. Une autre façon d'afficher la liste des articles déjà publiés consiste à afficher un calendrier qui, lorsqu'on clique sur une journée, affiche les publications de ce jour. Cela est très pratique lorsque l'on fait énormément de publications. On va tester ça dans la deuxième colonne qui se trouve ici. Je bascule dans le back-office, je vais dans Apparence éditeur et puis dans Apparence éditeur, je clique tout de suite sur la fenêtre du milieu pour pouvoir basculer dans le mode FSE, Full Site Editor. Dans le panneau de commande, je demande d'aller directement dans le pied de page, le footer. Lorsque je suis dans le footer, je vais vider le contenu de cette deuxième colonne. Je supprime et puis je vais supprimer également ce menu. Voilà, donc ma deuxième colonne est vide et maintenant je vais ajouter un bloc qui est un bloc calendrier. Donc calendrier. Alors pourquoi il ne l'accepte pas, c'est que je ne devais pas être au bon endroit. Donc je suis dans ma colonne. Et là, je vais rajouter, il faut que j'aille en bas de la colonne. Voilà, je vais cliquer sur ce petit plus là. Et là, on va taper calendrier. Calendrier des publications. Le calendrier apparaît. Il faudra peut-être changer un peu les couleurs parce que du coup, là, on voit que ce n'est pas visible du tout. Je vais juste avant mettre un titre. Donc je vais à nouveau rajouter un bloc. Que je vais... Ça va être un bloc titre, donc que je vais mettre en H4, le même titre que le bloc précédent. Et on va appeler ce bloc calendrier des publications. Ou plutôt, on va essayer de trouver un titre un peu plus intéressant. Un peu de culture sur le t-shirt. On va mettre un peu de culture sur le t-shirt. Voilà. Et ce bloc-là, je vais le monter au-dessus, donc en cliquant sur cette petite flèche, au-dessus du calendrier. Je vais maintenant gérer mon calendrier. Ce calendrier, on va peut-être mettre un arrière-plan de couleur. On va mettre un arrière-plan gris. Voilà, qui me permettra... J'aurais pu mettre une autre couleur. J'aurais pu mettre du bleu. J'aurais pu mettre n'importe quoi. À vous de choisir la couleur qui vous convient le mieux. Ou même blanc, carrément. Ça pourrait être pas mal. Donc, je vais mettre un arrière-plan blanc. Et nous allons rajouter... Peut-être quelques éléments en typographie. Quoique, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de possibilités. Cette couleur de texte noir me convient parfaitement. Ce que l'on fait habituellement, lorsqu'on a deux blocs qui sont rattachés, c'est qu'on les groupe. Donc, pour grouper deux blocs, on va basculer en vue en liste. Je vais sélectionner ce premier bloc. Je vais, avec la touche Shift, sélectionner le deuxième bloc. On voit que les deux blocs sont sélectionnés. Non, j'ai sélectionné autre chose, donc je me méfie. Je viens ici plutôt et je vais sélectionner les bons objets. Donc, le paragraphe et l'empilement. C'est cette troisième colonne. Voilà, un peu de culture, j'ai pas bien fait attention. Et ce paragraphe. J'enlèverai ensuite l'espacement, peut-être, qui est inutile. Je vais grouper ces deux objets. Ainsi, j'ai deux objets qui se déplaceront si jamais j'ai besoin de les déplacer ensemble. On va enregistrer, puis on va regarder ce que cela donne. Et on gardera une des deux options, suivant ce qu'on a besoin. Donc, je bascule sur mon navigateur. Je réactualise. Et là, j'ai mon calendrier. Ah, j'ai l'espacement là qui est resté. Donc, ça fait un mauvais alignement. Donc, on va tout de suite aller dans la deuxième colonne, espacement. Vous voyez, la mode vue en liste est très pratique. Et je vais supprimer cet espacement. J'enregistre. J'enregistre. Et je réactualise. Voilà, j'ai maintenant mes titres qui sont au même niveau. Nous avons le calendrier des publications. Et si je veux savoir ce qui a été publié en octobre, eh bien, je clique dessus. Et j'aurai donc les publications du mois d'octobre. Le 1er novembre, je n'ai rien publié. Donc, je ne vois pas, effectivement, le calendrier des autres publications. Je trouve quand même que c'est un peu redondant. Je n'ai que quatre articles. Donc, le calendrier, c'est peut-être quelque chose d'un peu compliqué lorsqu'on publie quelques articles seulement. Il vaut peut-être mieux ne pas l'utiliser. J'ai mes archives, j'ai mes dernières publications. C'est bien suffisant. Je vais donc supprimer ce groupe que je viens de créer. Pour supprimer le groupe complet, eh bien, c'est-à-dire le texte un peu de culture et puis le calendrier, je vais directement aller sur le groupe et je vais supprimer. Du coup, ma colonne centrale redevient vide. J'enregistre. Je réactualise. Et donc, j'ai bien un pied de page juste avec nos dernières actualités, les archives et puis il y a quelque chose à droite que je vais modifier. Voilà donc comment placer éventuellement un calendrier des publications. Faites attention à ce que ce ne soit pas redondant et que ce soit pertinent par rapport au site que vous publiez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et également de vous abonner. Merci.